On évoquait le smartphone tout à l'heure, le smartphone n'est finalement qu'à l'origine de ces objets connectés qui dans notre quotidien univers sont en train de se multiplier. Est-ce que toi la question des objets connectés c'est quelque chose qui t'intéresse ? Oui, on le traite à différents niveaux. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en faire directement avec les quelques fabricants français qui font des objets connectés. On peut se dire que de ce point de vue-là, entre Parrot ou Weezings, on est quand même assez dynamique sur ce domaine-là. Je pense que nous, ce que je vois dans l'objet connecté et ce qu'on doit retenir, c'est finalement la question de la relation entre un utilisateur et les réseaux. Et en tout cas, nous, ces choses-là, on les investit principalement avec EDF sur tous les travaux autour de la consommation énergétique et ces outils d'accompagnement de l'utilisateur. Donc c'est vrai qu'on était dans une démarche plutôt, on va dire, appliquée et d'assistance à la compréhension d'une problématique énergétique. Mais je crois que oui, c'est juste une... Tout à l'heure, quand je disais que c'est avec Internet, en fait, que voilà, finalement, la question du numérique, elle est aussi, la relation, elle est devenue mondiale. C'est que oui, maintenant, on est dans un... Les smartphones ont amené cette forme, ont presque amené cette forme d'hybridation qu'on peut avoir entre le monde physique et numérique. Parce que finalement, on a maintenant une forme de greffe qui nous permet d'être connectés tout le temps au réseau. C'est marrant parce que j'en parlais il y a quelques temps, il y a 6-7 ans, j'avais été voir une exposition qui parlait du travail. Et il y a 15-20 ans, on envisageait le télétravail. En fait, on envisageait le fait que le réseau allait changer nos façons de travailler, qu'on allait travailler à domicile et que par conséquent, on se déplacerait moins, qu'il y aurait moins de personnes qui prendraient les transports en commun ou qui voyageraient dans le monde parce qu'on a accès à tout. Par contre, ce qu'ils n'avaient pas imaginé à ce moment-là, c'est que finalement, on aurait accès à Internet avec les ondes et dans l'espace. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a pas autant voyagé, on travaille n'importe où, que ce soit à l'aéroport, dans l'avion, enfin n'importe où, dans un café. Et oui, cette dimension-là, on est maintenant devenu dans une forme d'hybridation, en tout cas avec le réseau, qui est assez bien accepté. Bizarrement, on peut se dire que ça génère plein de craintes. D'employer les termes hybridation, on peut se dire que non, attention, ça crée la question du transhumanisme, enfin, ça peut créer plein de craintes comme ça. Et en même temps, il faut se rendre compte que tout ça, c'est déjà assez bien accepté. Beaucoup, beaucoup de gens ont des smartphones. Le travail, maintenant, on reçoit des mails le week-end. Tout ça, c'est déjà là. Tu évoquais tout à l'heure le Parrot, un exemple français, un peu plus tôt la French Tech. Tu penses en effet qu'aujourd'hui, en France, on est plutôt pas mal placé sur ces questions de relation entre design, création et technologie ? Je pense qu'entre guillemets, on n'a pas trop d'autres choix. Enfin, on n'a pas trop d'autres choix. C'est-à-dire que malheureusement, en France... On a des idées. Ben non, mais on n'a plus d'industrie. Oui. Et là, il y a l'opportunité de créer une nouvelle forme d'industrie. Et qu'on n'a plus de moyens de fabrication, entre guillemets. On a délocalisé notre production. Donc oui, c'est pour ça que la question du numérique devient un enjeu national et politique sur l'avenir de l'industrie et de l'économie française. Donc je pense qu'effectivement, embrayer le pas du numérique, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et dans ce sens-là, on a effectivement plusieurs startups, des startups et des entreprises aujourd'hui qui sont assez leaders dans ces domaines-là. Donc on peut s'en féliciter. Alors je voudrais qu'on revienne sur quelques-unes de tes créations. Tu donnais tout à l'heure l'exemple du responsive mirror, qu'on verra peut-être tout à l'heure à l'image qui est à côté d'ici, que je vois presque d'ici, aux arcs codés. Le responsive mirror, en effet, il répond à la sollicitation du spectateur. Il a une forme qui, par la lumière, évolue selon le geste de l'utilisateur. On est finalement là entre l'art et la domotique. Alors, tout à l'heure, effectivement, je disais, le métier du designer, c'est théoriquement avant tout de répondre bien à une fonction et à un usage, tout en ayant une adéquation avec la forme. Et c'est sûr que la question de la forme, elle est importante, du coup, elle est par conséquent importante. Et c'est parfois ça qui peut nous rapprocher le design de l'art d'une certaine façon. Je pense que ce qui est particulier quand on travaille avec le numérique et avec la dimension d'interaction, c'est l'intégration du temps, en fait. C'est que jusqu'à présent, quand on conçoit un objet de manière traditionnelle, ou si on doit reprendre l'exemple de la chaise, la chaise, tu la dessines une fois, elle est fabriquée et elle ne changera jamais d'état. Donc, on la voit d'un coup d'œil, l'expérience qu'on a de cette chaise-là, du premier coup d'œil, on peut savoir qu'on peut s'asseoir dessus, et puis après, on peut aussi s'asseoir dessus, la vive, mais l'expérience, elle est assez directe. Alors qu'avec le numérique, cette expérience-là, elle est complètement à inventer, enfin, le Responsive Mirror ou d'autres projets qu'on fait, finalement, quand je parlais même, alors je reviens encore sur les bases, mais que je parlais de l'algorithme qui permettait de faire un vase comme on pourrait faire un canapé si on l'avait pensé, toutes ces règles-là, elles sont à inventer. Si on doit même reparler des objets connectés, les objets connectés, oui, c'est la fusion, la rencontre d'un objet physique avec un objet connecté. Mais aujourd'hui, les règles du physique ne sont pas forcément les règles numériques. Donc, toute cette question de l'expérience, elle est à investir, et pour moi, ça fait partie des enjeux, en fait, du numérique et de la question de l'interaction. Et c'est vrai qu'on essaye à chaque fois de la traiter de manière la plus compréhensible, voire parfois poétique, mais d'essayer d'être dans une relation de, en tout cas, pas de répulsion, mais en tout cas d'attraction, ou simplement de, en tout cas, de ne pas être en, comment dire, c'est pas d'adhérer, mais de vivre une belle expérience, tout simplement. Comme on peut dire, cet objet-là est beau, cette expérience est belle et agréable. Et pour revenir aussi à l'exemple du son comme interface, où tu évoquais tout à l'heure les vases qu'on ira voir aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est tous ces vases qui sont des conséquences de voix ou d'intention ou d'émotion, peut-être même. Le son comme interface, c'est aujourd'hui quelque chose qui est de plus en plus évident, puisqu'on questionne nos téléphones portables pour avoir des résultats sonores, que ce soit au travers de Google, d'Apple, à l'inverse, on va dire, en output, nos voitures nous parlent. Le son, c'est quelque chose qui est en train de devenir très, très important dans le design. Je dirais que, tout à l'heure, je parlais de... Je pense que le son est effectivement une forme intuitive, c'est quelque chose... Enfin, je veux dire, on a appris le langage. Alors, c'est aussi... Il faut qu'on arrive aussi à distinguer le son et puis le langage et le sens. C'est-à-dire qu'on peut se dire... Souvent, quand on s'adresse à Siri ou on dit, recherche-moi ça, il y a une recherche lexicale de ce qui est prononcé. Donc, il y a d'un côté la recherche de sens, et puis, d'un autre côté, le fait qu'on peut produire un son. Et quand j'ai dit tout à l'heure, plus on va faire un son fort, plus l'objet va être large, de la même manière, si on se disait, tiens, pour allumer la lumière, je devais juste faire un son, siffler, si on se disait, souffler très fort et la lumière va être intense, et souffler doucement, la lumière va être faible, on le comprend naturellement, en fait. C'est un moyen très, très évident. Donc, le son a cette double capacité, à la fois d'être, pour moi, assez intuitif. Enfin, je veux dire, je pense que c'est universel, pour le coup, le son est assez universel. Et après, il y a la seconde couche du langage qui permet aussi, tu vois, d'avoir... À partir du moment où on sait faire de la reconnaissance vocale, de pouvoir répondre à une tâche spécifique, quoi. Alors là, on l'a compris, le son, c'est l'entrée pour tes vases, et le prototypage rapide, c'est la sortie, puisque c'est imprimé 3D par couche. On va évoquer ces questions de prototypage, notamment dans la fabrication 3D. Il y a plusieurs technologies. Il y a le dépôt de fil. Alors ça, c'est lié, l'engouement est lié au fait que la technologie arrive aussi à maturité. Mais il y a aussi une question de brevet, je crois. Oui, c'est sûr que, voilà, tu vois, même aujourd'hui, alors, tu vois, tu parles de prototypage rapide, je dirais, parce que peut-être, tu es, entre guillemets, un ancien, et que tu as vu ça apparaître, voilà, ça fait peut-être 15, 20 ans qu'on parle du prototypage rapide. Maintenant, on parle d'impression 3D. Donc on sent, voilà, qu'à un moment, la chose qui était dédiée à la question de prototypage, il s'avère que ça peut devenir un moyen de fabrication, en l'occurrence en 3D. Donc on a déjà une perception de ces technos qu'on devrait, en fait, si on est rigoureux, qualifié de fabrication additive, qui est de dire, on ajoute de la matière. Là où beaucoup de notre approche, en fait, elle est plutôt soustractive. Tu vois, quand on se dit, en fait, l'usinage ou quoi, ou on imagine bien un sculpteur, souvent, on se projette bien, on a un bloc et on enlève de la matière. Là, ce qui est nouveau, c'est que c'est une matière, enfin, une techno où on n'a rien au début et on construit tout de manière successive. Donc ça, c'est assez ancien. Les premiers brevets datent de 84. Pour travailler actuellement au commissariat d'une exposition sur l'impression 3D, j'ai quand même fait un historique, et tu as certaines traces, dès les années 30, en fait, de procédés de fabrication couche par couche, sans être directement de l'impression 3D telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'était une façon de voir les choses. Donc ça, c'est assez ancien. Tu vois, les premiers brevets datent de 84. Donc maintenant, ça fait presque 32 ans. Et voilà, c'est suffisamment ancien pour que, finalement, certains passent la durée, en fait, de protection des 20 ans et qu'ils tombent dans le domaine public. Donc le dépôt de fil est une de ces technos-là. Ça n'a pas été la première inventée, mais ça a été la plus facile à mettre, à reproduire, en fait, en termes de moyens techniques. Et ça, c'est aussi grâce à… C'est le professeur Adrien Boyer de l'Université de Basse qui a créé le projet RepRap, qui était la première imprimante autoréplicante et open source. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il l'a fait en 2005, à une époque juste avant le brevet, justement, du dépôt de fil par Stratasys. C'était en 89. Donc lui, il l'a fait en 2005, 15-16 ans après la création du projet. Pendant 4 ans, ils l'ont développé. Ils étaient, finalement, même Stratasys leur foutaient la paix. Enfin, ceux qui ont développé le brevet leur foutaient la paix parce que c'était qu'une initiative de maker. Et puis après, en 89, dès que le brevet a sauté, là, ça a été le boum et tu as des centaines de boîtes qui se sont mises à reproduire et à industrialiser et puis, pour le coup, privatiser un petit peu toute la recherche qui avait été faite sur le projet RepRap. Mais c'est aussi ce projet-là qui a donné un essor médiatique à la question de l'impression 3D parce que tout le monde commençait à dire « Ah, vous avez vu, on peut faire des imprimantes 3D à 500 euros. » Oui, on peut le faire. Après, voilà, la techno, elle a 30 ans et il y a des technos où il y en a plein et il y a des qualités différentes. On peut travailler avec des matériaux différents. Donc, ce qui est un peu problématique, c'est qu'aujourd'hui, je me demande si on n'est pas à un moment, un peu, le soufflet est un peu en train de retomber où beaucoup de gens ont vu les imprimantes 3D à 500 euros mais qui, finalement, elles ont un petit plateau et permettent de faire des choses pas très complexes ou complexes dans les formes mais sans réelles applications. Donc, oui, il y a un bel essor médiatique, tant mieux. Je pense qu'il faut aussi comprendre que… Alors, si on reprend l'exemple des vases ou d'autres, c'est que l'impression 3D en tant que telle, ça n'a pas réellement de valeur. C'est qu'un moyen presque comme d'autres de fabriquer. Par contre, encore une fois, la question, c'est celle du numérique de manière transversale, de la conception à la fabrication à la distribution. Si on regarde même aujourd'hui, comment est-ce qu'on distribue un produit ? Déjà, maintenant, il y a ce qu'on appelle des places de marché. Je peux vendre des objets directement en ligne. Il y a des plateformes de crowdfunding, de financement participatif pour lancer un projet parce qu'on va commencer à communiquer dessus et à le présenter. Maintenant, on peut lancer une marque et une entreprise avec un investissement qu'à partir du moment où on a la garantie d'avoir les acheteurs potentiels. Et tout ça, ça change. Tout le numérique change aussi cette façon de penser ne serait-ce que la distribution. Ce n'est pas je fabrique en stock et je cherche avant et après. Dans le cadre du crowdfunding, je propose mon projet. Les investisseurs achetaient, acheteurs y adhèrent. Et s'ils ont adhéré et qu'ils remplissent le contrat, l'objectif donné, alors on fabrique. Donc la transformation est quand même transversale et assez radicale.